Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on va parler de MrBeast pour ne pas changer. Donc récemment vous l'avez vu j'ai fait énormément de vidéos sur MrBeast, il y a eu du nouveau et je voulais vous en faire part parce que vous l'avez peut-être vu mais MrBeast a sorti une nouvelle vidéo sur vie 100 jours dans un bunker et tu gagnes 500 000 dollars et en fait il y a eu énormément de polémiques autour de cette vidéo parce que il n'avait pas sorti de vidéo depuis son drama et on va en parler tout de suite. Donc vous le savez, énormément de drama il y a eu récemment autour de MrBeast, donc c'était pas directement contre lui, c'était contre Chris que je ne présente plus et en fait ça a déteint sur MrBeast, moi je l'avais dit plusieurs fois c'était sûr que ça allait déteindre sur lui, il y en a qui me disaient mais le problème c'est pas MrBeast, c'est son pote, oui mais ça a déteint sur son pote, sur MrBeast pardon, puisqu'il apparaît dans les vidéos de MrBeast et MrBeast avait dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire là mais il était bien dans ce Discord, donc il était au courant des messages bizarres qu'il y avait à l'époque entre Chris et des mineurs puisque MrBeast faisait partie de ce Discord, voilà. Et en fait récemment, avant de parler des dernières polémiques là, récemment on a l'équipe de MrBeast qui a été interviewée et ils ont parlé et ils ont dit, je cite, quand Jimmy, donc MrBeast, était adolescent, il se comportait comme beaucoup d'enfants et utilisait un langage inapproprié tout en essayant d'être drôle. Donc c'est un porte-parole qui a dit ça, il a dit au fil des années, il s'est excusé à plusieurs reprises et a appris qu'une influence croissante s'accompagne d'une responsabilité accrue d'être plus conscient et plus sensible au pouvoir du langage. Après avoir fait quelques mauvaises blagues et d'autres erreurs quand il était plus jeune en tant qu'adulte, il s'est concentré sur l'engagement avec la communauté MrBeast pour travailler ensemble pour avoir un impact positif dans le monde entier. Donc ils sont excusés en fait, ils ont dit Jimmy et reconnaît qu'il a eu des propos déplacés à l'époque. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse, vraiment, mais vraiment, je suis sûr qu'énormément de gens ont dit, bon pas forcément des mineurs, mais ont dit des choses encore plus graves que ce qui a leak sur MrBeast, Chris, etc. Mais c'est juste que quand tu as une personnalité publique, c'est plus grave, voilà. Mais on le voit tous par exemple sur des TikTok où des gens disent, imagine si les conversations parties vocales sur PS5, PS4, elles leakent, elles sortent, à mode imagine qu'un jour ce que tu as dit à tes potes le soir à 3h du mat' dans des conversations sur PS5, et bien ça soit public. Il y en a qui ont dit, on va en prison directe. Parce que les gens, entre eux, en privé, entre potes, le soir, tard, sur Play, pendant que tu es en train de chill, ils disent des trucs de malade mental. Tout le monde le sait. Ne me contredisez même pas. Tout le monde dit des dingueries en privé. C'est juste que tu le dis en privé, mais tu le dis pas parce que tu sais très bien que ça passe pas dans la société. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, parce qu'il y en a beaucoup qui jugent, mais personne n'est parfait. Et vraiment, certes, je peux comprendre que oui, personne ne parle à des mineurs et leur dit des trucs de fous, ça personnellement, ça m'a choqué, mais il y a énormément de gens qui disent des trucs de ouf, que si tu le dis en public, c'était terminé. Voilà, bref. Maintenant, on va parler de la vidéo. Donc il a sorti une nouvelle vidéo, et en fait, il y a eu une énorme polémique sur le dislike. En fait, sur YouTube, tu ne peux plus voir les dislikes. C'est comme sur Insta, ils ont enlevé les likes parce que ça stressait les gens et tout. Donc tu ne peux plus voir les dislikes sur YouTube, tu ne peux voir que les likes. Il n'y a que le créateur de la vidéo qui peut voir le vrai nombre de dislikes sur sa vidéo. Mais il y a des applications, il y a des extensions de navigateur qui sont sorties, que tu installes et en gros, qui te donnent un semblant d'idée sur les dislikes que tu as. Mais elles ne sont pas sûres à 100%. Et en fait, Drama Alert ont tweeté et ont dit qu'il y avait plus d'un million de dislikes sur la vidéo de MrBeast. La dernière vidéo qui est sortie, c'est énorme. Il y avait limite plus de dislikes que de likes. Et les gens ont dit, ah, c'est normal, c'est à cause du drama et tout. Mais en fait, l'équipe de MrBeast a contacté Drama Alert et leur ont dit, non, 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 voici les vrais chiffres. Et en fait, on se rendait compte que du coup, il y avait plus d'un million de likes et il y avait genre 4 000 dislikes. Genre, c'est que dalle, c'est genre 0,1%. Et les gens ont dit, non, non, c'est faux. Les gens ont dit, non, non, nous, sur l'application qu'on a téléchargée, on peut voir qu'il y a plus d'un million de dislikes. Enfin, genre, il y a énormément de dislikes. Et l'équipe de MrBeast, ils ont dit, non, il n'y a pas beaucoup de dislikes. C'est normal. Et ils ont même donné une vidéo. Il y a quelqu'un qui travaille pour MrBeast qui a donné une vidéo où il est dans YouTube Studio sur son application téléphonique. Wesh, téléphonique. Putain, je commence à être vieux. Et en fait, du coup, il va et il monte les dislikes. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de dislikes. Voilà, c'est vraiment bas. Avant ça, on voit même que dans la vidéo, on voit que le watch time, il est bien. Parce que quand c'est du vert, c'est que c'est bien. Et on voit aussi le temps de visionnage par minute. Bref, on ne voit que des flèches vertes. Donc, en fait, la vidéo est super bien reçue. Et il n'y a pas beaucoup de dislikes. Mais les gens sont persuadés qu'en fait, MrBeast a payé Kimstar. Donc, Kimstar, c'est celui à qui appartient DramaAlert. Pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de dislikes. Et pour mentir. Et Kimstar, carrément, il a fait une vidéo. Il a dit, on a donné les vrais chiffres. MrBeast ne m'a pas payé ou quoi que ce soit. Pour vous dire à quel point, ces temps-ci, il y a vraiment volonté de nuire à MrBeast. Je vous le dis, ces temps-ci, il y avait un climat où vraiment les gens voulaient la chute de MrBeast. On a même eu le fameux employé qui avait fait la vidéo pour complètement détruire la carrière de MrBeast. Il disait que Feastables, la marque de chocolat de MrBeast, il en fait la promo tout le temps. Mais en fait, elle est mauvaise pour la santé. Elle est pire que certaines marques de tablettes de chocolat connues. Il disait que dans les tournages de MrBeast, c'est pas que des étrangers abonnés. C'est aussi sa famille, etc. Sa copine. Enfin bref, il avait voulu vraiment nuire à MrBeast. Aussi, alors ça, autre drama. Encore une fois, à cause de cette vidéo, les gens disaient que MrBeast supprimait les commentaires de sa vidéo. Alors, pas exactement Jimmy, mais juste l'équipe de MrBeast supprimerait les commentaires problématiques sur la vidéo. Alors, personnellement, ça m'étonnerait parce que MrBeast, tu peux pas trier les commentaires sur sa vidéo. C'est le YouTuber numéro 1 au monde. Si tu commences à regarder chaque commentaire, genre moi, à mon niveau, sur cette chaîne, ça va. Je vais pas faire le mec, ouais. Sur cette chaîne, ça va, y'a pas énormément de commentaires, y'a pas des vues énormes. Mais par exemple, juste sur ma chaîne Fortnite, je ne peux pas trier les commentaires. C'est impossible, y'a trop de commentaires. Si je commence à regarder chaque commentaire, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bon et je supprime, j'en ai pour la journée. Donc du coup, MrBeast, c'est pire, tu ne peux pas trier. Donc, je pense pas qu'il supprimait. Donc je pense que c'était des bugs ou quoi, parce que la vidéo venait de sortir, je sais pas. En tout cas, on a eu des vidéos de gens qui disaient que, ben, regardez, les commentaires sont supprimés. Voilà, donc je sais pas trop. En tout cas, sur sa vidéo actuellement encore, on peut trouver des commentaires problématiques, qu'ils ont eu des likes et qui n'ont pas été supprimés. Mais par exemple, on a un commentaire qui dit, c'est quand que tu vas parler du côté bonne santé des Fistables. Parce que du coup, elles sont pas bonnes pour la santé, en fait. Donc, voilà, parce que les gens, ils commencent à critiquer MrBeast par rapport à ça. Il y a un commentaire aussi qui dit, c'est quand que tu vas parler des reproches qu'on t'a fait par rapport à Chris et tous ces temps-ci. En fait, les gens, ils veulent un communiqué de MrBeast sur les dernières allégations qui sont sorties, avec Chris, etc., sur le Discord et tout, où il y avait les mineurs et tout, en vidéo YouTube. Ça ne se fera jamais. Si MrBeast fait un communiqué, ce sera sur Twitter. Voilà, il ne fera pas de communiqué sur YouTube. Il va pas détruire sa chaîne YouTube pour une vidéo, pour répondre aux accusations. Pour moi, je pense que c'est complètement impossible. Et aussi, il y a un autre commentaire qui dit, stop covering truth. Donc, en gros, arrête de cacher la vérité, Jimmy. Donc, les gens, ils veulent vraiment du bordel. Voilà, je vous dis la vérité, les gens, ils veulent du bordel. MrBeast, je pense qu'il y aura un jour un drama qui va les vincer. Mais pour l'instant, il va continuer de faire ses stats. Et malgré ce que les gens ont voulu dire, etc., sur les réseaux sociaux, sa vidéo, elle a super bien été accueillie. Voilà, c'est pas sa pire vidéo. Les gens la regardent longtemps. Et juste, oui, les commentaires, il y en a beaucoup de commentaires qui parlent des dernières accusations, mais c'était visible à des kilomètres. C'était sûr que dès qu'il allait sortir quelque chose, les gens allaient parler de ça. Parce que c'était le topic que tous les YouTubers news américains ont traité récemment. Il y a des gens, ils ont fait des millions de vues sur ça. Donc, voilà. Donc, bref, c'était tout. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. MrBeast, lui, de son côté, n'a plus tweeté par rapport à... Ben, rien du tout, en fait, il n'a plus tweeté du tout. Son dernier tweet, c'est par rapport au fait qu'il a ouvert une enquête sur Chris et qu'il dit qu'il n'était pas au courant du Discord. Il doit être en train de réfléchir avec son équipe sur comment terminer cette histoire. Donc, sûrement qu'il y aura un communiqué final super long où il va tout expliquer et avec des avocats et tout. Donc, ça va être super bien ficelé. Et voilà. Et du coup, ça sera terminé. Et MrBeast, il va continuer son ascension. Donc, voilà. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Nous nous sommes vous. Benk, benk, benk.